Donc nous sommes avec Sandra Régol, candidate pour la première circonscription du Barin pour le nouveau Front populaire. Vous êtes rassurée après ces résultats pour le premier tour des élections législatives ? C'est compliqué d'être rassurée quand on voit les résultats en Alsace et dans le reste de la France du Rassemblement National, vous savez. Alors évidemment que pour ma petite personne, en tout cas pour ce qui concerne la circonscription, ça va, mais ça ne fait pas être rassurée pour autant. D'accord. Donc là, ça va être quoi la stratégie pour cette dernière semaine de campagne ? Vous allez faire quoi ? Vous, vous allez militer dans votre circonscription ? Oui, on va faire comme sur les deux semaines et demie qui ont précédé. On va aller voir les gens, on va discuter avec eux, on va continuer à convaincre. Ça n'a pas si mal marché sur le premier tour puisqu'on est en très forte hausse par rapport à 2022, donc à peine deux ans après. Donc on va continuer comme ça. C'est une campagne trop courte pour avoir le temps de faire beaucoup de choses. Un petit événement public et puis voilà. Sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain du matin au soir. Comment est-ce que vous vivez le fait qu'il y a certains candidats macronistes qui renvoient le nouveau Front populaire et l'extrême droite, le Rassemblement National, dos à dos ? C'est-à-dire qu'il y a des définitions scientifiques qui définissent ce que c'est une extrême droite, ce que c'est une extrême gauche. Bon, pour le Rassemblement National, on est en plein dedans. C'est une préférence nationale, populiste, nationaliste, etc. L'extrême gauche, elle n'est pas censée vouloir prendre le pouvoir par les urnes et elle n'a pas comme objectif de poursuivre des réformes. Bon, vous voyez bien qu'il y a une définition qui convient, extrême droite. Une qui ne convient pas du tout, extrême gauche. C'est la gauche, appelée la radicale, forte, comme vous voulez, mais c'est la gauche. Et pour la bonne bouche, le gouvernement espagnol, qui est socialiste, social-démocrate, tout ce qu'il y a de plus classique, a des propositions à l'heure actuelle, un programme d'action pour le pays qui est beaucoup plus à gauche que ne l'est celui de la France insoumise, qui sert généralement de prétexte pour ça. Et vous savez ce que ça fait de mélanger, de mettre sur le même niveau extrême droite, extrême gauche, c'est que ça dédiabolise l'extrême droite. Et en fait, on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc les pompiers pyromanes doivent vraiment s'arrêter aujourd'hui. On est dans une situation dans laquelle ça suffit. Les politiques arderies, la politique politicienne, au sens le plus péjoratif du terme, ça suffit. Et pourtant, vous voyez, mon adversaire n'arrête pas du tout. On essaiera, on continuera quand même à essayer d'élever un petit peu le débat pour aller vers les vraies questions. Merci beaucoup, Madame Rigol.